Bonjour et salut à tous et voilà donc quand j'arrive vous voyez tout simplement le PC pour une première fois donc je l'ai posé sur mon enceinte qui tient j'ai fait un truc bizarre encore comme d'habitude là c'est pour la phase 4 du MCU, une vidéo que je voulais faire bon je voulais la faire mais je voulais pas la faire comme ça donc du coup on va quand même faire un MCU c'est quoi voilà juste pour le délire du MCU c'est quoi donc du coup voilà on s'attaque au MCU c'est quoi numéro 3 la phase 4 du MCU a été annoncée ça c'est le titre c'est cadeau c'est rien pour vous je vous le donne sur le PC ce que vous allez voir tout de suite maintenant ici j'ai cette photo donc la photo qui me donne les dates approximatives de la phase 4 et de ce qu'il y aura lors de la phase 4 alors déjà on va commencer par un petit débrief ça ça a été annoncé à la Comic Con de San Diego dans le Hall H le Hall H c'est le Hall des grosses annonces la phase 4 va débuter d'ailleurs la phase 3 s'est terminée avec Spider-Man Far From Home donc je n'ai pas fait de critique je voulais la faire mais au jour qu'on est il est trop tard malheureusement donc du coup je ferai la critique lors de la sortie du Blu-ray bien évidemment comme maintenant je fais et d'ailleurs je pense que ça ne me rapporte pas plus de vue que ça enfin bref enfin bref enfin bref du coup voilà donc la phase 3 se termine avec Spider-Man Far From Home donc on le voit enfin les dégâts de Thanos les conséquences du claquement de doigts donc avec l'éclipse qui a donné des différences d'âge de 5 ans entre plusieurs personnages et du coup voilà donc on va poursuivre simplement avec Black Widow alors Black Widow n'est pas du coup dans la chronologie habituelle donc ce n'est pas la suite directe de Far From Home mais tout simplement c'est la suite des événements de Civil War c'est ce qui s'est passé entre Civil War et Infinity War pour Natacha Romanov bon entre nous il y aura aussi la partie où on sait enfin on va savoir ce qui s'est passé à Budapest avec Okai et ça quand même c'est classe dès plus tard qu'on parle de Budapest à un moment voilà il faut qu'on sache elle a une dette grave au fer rouge bon maintenant elle s'est suicidée je pense que sa dette est remboursée largement je pense que Okai a failli mourir à cause du Taskmaster enfin bon ça c'est juste une théorie comme ça qui vient de m'émerger dans la tête à l'instant enfin bref du coup voilà Black Widow machin avec un petit peu de passé un petit peu de présent enfin de passé un peu plus présent enfin bref vous avez compris c'est le bordel dans le temps avec la phase 4 la phase 4 qui est censée être penchée vers l'espace et à ce que je vois il n'y a pas plus d'espace que ça je dirais plus penchée vers le multivers enfin il n'y a pas plus non plus de multivers que ça enfin une phase 4 comme les autres phases quoi en fait il n'y a pas plus de choses que ça qui changent je vous dis à part l'arrivée des séries du Disney Plus avec la première série d'ailleurs super transition quand même je m'applaudis super transition quand même du coup pour l'hiver 2020 voilà avec la première série qui est une série prometteuse mais du coup je ne la regarderai pas à ce moment là du coup car je compte me le prendre mais un petit peu plus tard alors du coup la première série qui est Falcon and Winter Soldiers alors chaque fois qu'on sait que Falcon c'est devenu Capitaine il y a moyen qu'on fasse un Capitaine et un Capitaine car à savoir que le Winter Soldiers alias Bucky a été le soldat de l'hiver alors là vous allez me dire ouais mais machin on peut avoir une série avec deux Capitaines et ça si ça se passe comme ça dans la série ça peut être génial donc du coup ensuite toujours dans la continuité on aura Les Eternels Les Eternels c'est un film qui risque de se passer longtemps dans le passé mais très longtemps très 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 longtemps alors d'ailleurs on sait aussi que Thanos a encore un contrat donc c'est soit pour le garder sous la main au cas où si on a besoin de Thanos ou alors tout simplement pour le film Les Eternels car Thanos de base est un Eternel avec une malformation génétique ou du moins c'est un truc comme ça dans les comics je ne me souviens plus exactement de l'origine mais il y a un délire comme ça donc peut-être qu'on verra un ado Thanos ou un jeune Thanos dans Les Eternels ça pourrait être fort sympa bon d'ailleurs je vais vous épargner d'ailleurs tout le casting à chaque fois comme vous avez vu car tout simplement les noms des personnes je ne les connais pas par coeur du tout et du coup voilà on va tout simplement passer à des gens qu'on ne connait pas du tout voire même très peu c'est simplement le casting de Shang-Chi qui a été dévoilé et d'ailleurs le film Shang-Chi a été du coup officialisé alors Shang-Chi c'est tout simplement un film de Kung-Fu voilà un film de Kung-Fu chez Marvel c'est Kitu Double et du coup Shang-Chi aura le droit de s'affronter au vrai mandarin non pas le stupide acteur de Iron Man 3 le véritable véritable mandarin comme ça ça va réconcilier tous les fans d'Iron Man et puis comme ça on n'en parlera pas plus beaucoup ensuite la série qui vient juste après et c'est à ce moment là que je m'achèterai le Disney Plus du moins pour la courte période du MCU c'est tout simplement Wanda et Vision la série qui risque de se passer dans les années 90 alors là je n'ai pas du tout compris l'heure des liens Wanda et Vision dans les années 90 Wanda était une gamine dans les années 90 Vision n'était même pas née alors mis à part une série sur le voyage dans le temps ou une série où tout se passerait dans l'univers ou un autre univers où ça se passerait dans les années 1990 je ne vois pas vraiment vraiment comment est-ce qu'ils vont faire mais du moins il y a eu des rumeurs pour dire que Wanda et Vision seront dans les années 90 donc peut-être que Vision sera réparée et qu'ils vont voyager dans le temps en direction de 1990 pour vivre leur petite histoire d'amour tranquillou tranquillou ensuite un film qui a mais j'ai des limites le plus gros potentiel de film qui va me hyper tout le long de la phase 4 où je vais devoir attendre quand même 19, 20, 21 où je vais devoir attendre 3 ans vous vous rendez compte 3 ans pour un film ouais enfin ouais j'ai attendu un an et demi pour Endgame ouais on multiplie juste par 2 bref voilà un film que j'attends énormément c'est tout simplement Doctor Strange Multiverse of Madness alors en français ça donne tout simplement Doctor Strange et la dimension du cauchemar c'est tout simplement badass déjà comme nom et en plus quand tu sais que Wanda Maximoff fera son apparition dedans que ça sera limite un personnage clé la sorcière rouge le Doctor Strange le sorcier suprême Morbius car on sait qu'il est dedans suite à la post-crédit machin Nightmare le méchant principal qu'on nous a annoncé il y a de quoi casser des cul après bien évidemment on arrive sur une série Disney Plus encore une fois et là ça va être la débandade ça va être Disney Plus Disney Plus c'est re Disney Plus du moins pour moi je vais pas sortir de chez moi et rester devant le Disney Plus c'est simplement la série Loki alors la série Loki ça a été annoncé qu'elle allait se passer dans l'univers où ça a commencé le moment que Loki vole le Tesseract jusqu'au moment où Loki va mourir bon ça a pas été annoncé qu'il meurt sinon ça se passe avec toute la série mais tout simplement comme on sait que le cycle de Loki c'est il vole le Tesseract et il meurt pour revoler le Tesseract pour remourir et même une fois mort il vole le Tesseract encore une fois on sait d'avance qu'il va mourir à la fin de la série ou avant qu'il nous fasse ça à chaque épisode ça risque d'être sacrément lourd à la fin enfin bref j'attends un petit peu d'inattendu sur la série Loki quand même un petit peu de vent frais comme là dans la canicule derrière un peu de vent frais ça ferait pas de mal enfin bref on n'est pas là pour parler météo on est là pour parler Marvel et surtout la phase 4 et ça c'est bon alors du coup la phase 4 qui va se poursuivre avec quelque chose qui aura un rapport entre guillemets qu'on pourrait potentiellement se passer c'est sur le plan le dessin animé What If What If qui veut dire au français pour Essie comme Essie Capitaine America était une fille Essie Peggy Carter avait pris le sérum du super soldat Essie Iron Man n'était jamais sortie de la grotte il serait mort voilà tout simplement en vrai du coup et si j'en ai plus mais du coup ce sera un petit peu le délire de la série et les voix seront les voix des vrais personnages des films ça ça peut être sympa j'ai hâte de voir un peu le style graphique qu'il y aura sur ce dessin animé car comme vous le savez je ne suis pas fan des dessins animés mais là comme ça a rapport avec le même film et surtout l'univers Marvel j'ai quand même vachement envie de voir ensuite une série que j'attends mais que j'attends énormément qui a d'ailleurs pompé le logo du dernier comics de Hawkeye qui est Old Man Hawkeye c'est simplement la série Hawkeye voilà tout simplement c'est le même logo que le dernier comics alors du coup on suivra les aventures de Clint Barton qui passera sûrement le flambeau à soit sa fille soit Kate Bishop qui est dans les comics la Young Adventure nommée Oeil de Faucon donc du coup voilà et ensuite le deuxième film avec le plus de potentiel le deuxième film que je vais pareil attendre quelques mois parce que de mai à novembre il n'y a pas grand grand chose c'est tout simplement Thor Love and Tenders alors là alors là ce film là j'ai quelques petites théories voilà comme l'arrivée de Beta Reville dedans depuis le temps qu'on utilise Beta Reville ensuite on sait que Jane Foster fera son retour du moins Nathalie Portman donc du coup elle sera Lady Thor ce film et ça ça peut être grave stylé c'est à ce temps ce sera un univers parallèle car voilà on aime les univers parallèles avec plusieurs Thor différents donc c'est à ce moment on pourrait avoir Frog Thor ça peut être drôle un petit Frog Thor on pourrait avoir je sais pas Groot Thor Thor Groot on l'attend je l'attends j'aimerais avoir Thor Groot enfin bref voilà tout ça pour vous dire que ça c'est la phase 4 donc du coup pour la phase 4 on n'a pas de 4 fantastiques en réserve ils sont réservés surtout pour la phase 5 pas non plus de Namor elle m'a surpris je pensais avoir un petit Namor je sais pas entre Doctor Strange et Thor ça aurait été sympa un petit Namor histoire d'avoir une coupure entre les séries parce qu'on enchaîne série 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 on a 3 séries d'affilée un bon moment sans cinéma et comme vous pouvez voir il y a assez peu de films quand même il y a Black Widow Les Eternels Sunshine Doctor Strange 4 films c'est un peu chaud ensuite pareil il y a Amaz Tupper il n'y a pas non plus Les Gardiens 3 voilà mais bon ça après on sait qu'il sortira en 2022 suite à Suicide Squad qui sortira justement lui en 2021 James Gunn fera tout dans la foulée d'ailleurs j'ai hâte de voir parce que j'ai lu quelques intrigues donc dedans je pense qu'il y en a des fausses car à ce stade là du film il ne peut pas y avoir toutes les intrigues vraies mais il y a quelques intrigues qui peuvent promettre et quand même ça peut être vachement sympa pareil pas de X-Men non plus en vue ça c'était un peu logique ça en vrai je m'y attendais vraiment du tout X-Men je savais que ça n'allait pas venir tout de suite mais j'ai vraiment hâte franchement à la phase 5 qui va débuter après tout simplement Hawkeye ça va être le dernier truc de la phase 4 donc ça se tombe dans Hawkeye il y aura des teasings pour les 4 Fantastiques ou même autres ça se tombe peut-être même que les 4 Fantastiques vont s'intégrer comme ça dans les films ça tombe on aura peut-être en vrai non non je pense j'allais dire on allait peut-être avoir les 4 Fantastiques dans Doctor Strange mais je pense que Doctor Strange et Wanda sont assez capables de gérer leurs menaces tout seuls les Eternels c'est pareil Shang-Chi il est tellement à part que je pense qu'on n'aura pas de teasings Thor il va être dans une autre il va être sûrement dans l'espace donc du coup voilà je pense que du coup non malheureusement on n'aura pas de teasings sur les 4 Fantastiques peut-être en post-crédit sur 2-3 trucs comme ça après voilà à voir un petit peu ce que ça va donner ensuite bon on a quelques on a eu quelques autres trucs suite d'où on ne sait même pas d'où c'est que ça vient tout simplement je vais bien évidemment parler de la fiche de Blade alors ils sont en train de préparer un film sur Blade mais pas plus d'infos voilà un film sur Blade on a juste le nom de Blade écrit en gris et blanc le logo est assez sympa mais voilà mis à part ça on ne peut pas donc je pense que ça va être pour la phase 5 ou alors en cours de phase 4 ça pourrait être sympa on aura juste quelques petits films comme ça et ensuite qu'est-ce qu'on a eu d'autre il y a des trucs qu'on n'a pas eu encore en vue c'était Nova on aurait kiffé aussi avoir un petit Nova ça aurait été vachement cool après voilà première fois dans une phase il n'y a pas d'Advenger voilà tout simplement c'est un de me choquer là à l'instant première fois dans une phase il n'y a pas d'Advenger bon je pense que phase 4 on a eu l'Advenger 4 donc du coup on aura à la fin de la phase 5 bon ça peut être assez sympa mais bon pas non plus de Ant-Man en vue pas de Captain Marvel en vue pas de qu'est-ce qu'on avait d'autre France et tout vraiment pas de Spider-Man 3 non plus en vue qu'est-ce que qu'est-ce qui pourrait me manquer voilà on est tous d'accord pour le moment tous les youtubeurs que je regarde pour se dire que la phase 4 est une phase de transition un peu comme à l'image de la phase 2 où qu'on passe d'un truc voilà des origines vraiment story des héros à quelque chose d'un petit peu à autre chose voilà une phase 2 pour nous laisser le temps de digérer les événements de Infinity War et de Endgame voilà tout simplement donc du coup voilà sur ce moi je vais vous laisser n'hésitez pas à regarder la vidéo teasing dès un an de la chaîne qui risque de sortir aujourd'hui d'ailleurs d'ailleurs cette vidéo a d'ailleurs chamblé tout mon planning car aujourd'hui je devais sortir une autre vidéo mais on sortira au fur et à mesure plus tard plus tard du coup voilà sur ce je vais vous laisser ciao à tous à une prochaine ok C'est parti.